Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal-Aqibatulil Mutaqeen Was-Salaatu was-Salamu ala Ashtafil Anbiya'i wal Mursaline Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala Alihi wa Ashabihi Ajmarin L'offression d'Islam Dans la première session, nous apprenons qu'en Sénat, Tauhid Trois catégories de Tauhid Tauhid Uluhiya Ar-Rububiya et Asma Wasifat Et au fait Asma Wasifat, nous ne pouvons pas gagner l'État dans la première session Nous étudions ça dans la deuxième session Et ça prend presque nos deuxièmes sessions au complet Et nous fais une cause un petit guide Nous supposons que le Chirk de la deuxième session Mais les temps sont traversés Nous fais une cause, simplement, une simple introduction Le Chirk, brièvement Nous faisons le Chirk Nous fais une introduction Alors pour aujourd'hui, nous avons un handout Nous avons un handout qui est présent Et nous sommes capables Je vais prendre une copie Je ne suis pas suivi depuis l'hénaut là D'accord Allah Et Nous pouvons essayer D'après cette handout, que vous pouvez trouver Nous pouvons essayer de couvrir Chirk Il y a la première partie Chirk Al-Shirk Al-Akbar Le polythéisme majeur Après, deuxième partie Nous avons Al-Koufru Al-Akbar La mécréance majeure Et puis, nous avons Al-Nifaq Al-Atiqadi L'hypocrisie Alors, ça nous avons Je suppose Traversé tout là Complètement De la deuxième session Mais moi, nous faisons Je ne fais pas Retour Alors, nous essayons Complètement ça À plus Pour cette session Alors, la dernière fois Nous avons Une introduction Le Chirk Et nous disons Que Chirk Dans la langue arabe C'est Nous Associer Ne m'éteindre pas Otenir Et Ça c'est dans la langue arabe Et d'un côté technique D'un côté terminologie islamique Le Chirk Al-Akbar Le grand Chirk C'est quoi ? C'est Nous associer Allah Dans l'unicité Alors, nous disons Il y en a Trois aspects De l'unicité d'Allah Nous y en a Chirk Dans Allah Sur Ruboubiya Chirk Dans Allah Sur Ruboubiya Nous y en a Chirk Dans Allah Sur Oluhiyya Et Chirk Dans Asma Ou Asifat Nous prend l'exemple Un Chirk Dans Allah Sur Ruboubiya Nous t'apprenons Ruboubiya Si Allah Tala Tout celle Qui contrôle L'univers Les tout celle Qui créent A terre Les tout celle Qui contrôle Ça l'univers Là Les tout celle Qui maintiennent Ça l'univers Là en existence Si Nous prenons L'exemple D'un djimoun Qui associé Avec Allah Dans sa L'aspect De tawhid Nous dit Allah Il crée L'univers Par exemple Nous avons une religion Une religion Dualiste Nous avons un dieu Qui est créateur Après nous avons un dieu Qui est destructeur Le fait Que nous avons Croyance Dans des bondiers Ça nous peut associer Allah Nous peut associer Avec Allah Nous peut dire Que autre Qui est le créateur Et nous l'autre Ensemble avec lui Par exemple Il y a une déesse Qui est destructeur Une qui l'est créée Une qui l'est détruite Il y a une qui Fille prendre aussi La lumière Et l'obscurité Comme divinité Alors ça C'est Nous peut associer Avec Allah Dans sa Ruboubiya Pareillement Nous avons Par exemple Dans l'époque Jahiliya C'est un homme Un arabe Qui croit La pluie Les vins Depuis Les étoiles La pluie Les vins Depuis Les étoiles Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans un hadith Il y a Arba'un Fi ummati Min amri L'jahiliya Il y a Quatre kitseuses D'hommes Ummat Qui Il y trouve Partie Depuis Une kitseuse De jahiliya Qui veut dire Il peut continuer Dans sa kitseuse Elle l'a mentionné C'est Cherche la pluie Avec Les étoiles Nous Il y a Tout seul Qui donne Nourriture Tout seul Qui contrôle L'univers Mais La pluie Il provenait Depuis Les étoiles Alors ça C'est Chirc Dans Allah Ta'ala Sur Ruboubiya Donc là Nous ne Comprends Bien En ce qui Contène Chirc Dans Ruboubiya Nous Venons Avec Chirc Dans Asma Was Sifat Chirc Dans Allah Ce Attribut Et Ce Qualité Qu'il Possédit Nous Apprenons La dernière fois Que Allah Il y a Beaucoup Asma Beaucoup Noms Et Attributs Il y a Une Hadith Qui Il y a 99 Nom Celui Qui Asma Le Mémorise Le Et Le Faire Amal Le Croire Là Dans Et Le Faire Action D'après Sa Man Atribu Là Ça Dépendez Il y a Basant Lui Sa Hadith Là Il y a 99 Non Ça C'est Une Mauvaise Compréhension De Sa Hadith Là Allah Il y a 99 Non Qui veut dire Ça Le Prend L'exemple Nous Il y a Les rois Il y a 100 Esclaves Qui Travaillent Dans Ce Château Les rois Il y a 100 Esclaves Qui Travaillent Dans Ce Château Combien Esclaves Les rois Il y a En Tout Pas Qu'on Dient Là Dans Ce Sator Il y a 100 Esclaves Dans Ce Chant Il y a Encore Les Esclaves Qui Travaillent Mais Ce Hadith Là Quand Je Il y a Il y a de l'invisible Allah le connaissait de l'invisible et aussi de ce qui est apparent l'exemple qui dit l'associé avec Allah dans sa tribula l'attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissance de l'invisible l'attribué au prophète et ça c'est une petite chose qui est courant une petite chose qui est une ertiquade une croyance qui est présent, au contraire ils font partie d'un certain secte dans l'islam ils font partie d'un certain oussoul qui croient là-dedans, qui prophètent l'icône de l'invisible et quand nous avons dit un hadith comme nous avons mentionné la dernière fois et c'est très important, nous répétons dans le Sahih Bukhari nous avons dit il y a un hadith que le Rassou sallallahu alayhi wa sallam il y a un walima de un sahabia il y a une jeune fille une jeune fille qui peut t'abdaf alors là tu peux sentir ils commencent à faire un poème, ils commencent à faire les apprises du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à qu'il y a un fin d'ye wa fina nabiyun ya'lamu ma fi ghadi parmi nous est un nabi qui l'y connaît qui l'a le lendemain alors, les temps ils font dire ça, ça tu fais là le prophète sallallahu alayhi wa sallam fina arrête sa fille là ils font dire non, quitte ça dire ça que tu peux dire avant pas dire sa parole là ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fina dire ça tu fais là dire sa parole là l'imam ibn Hajar al-esqalani haditha, il trouve le sahib Bukhari l'imam ibn Hajar al-esqalani il dit comme ça c'est un grand savant qui fait l'explique le sahib Bukhari il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il fait une exagération il dit comme ça sa tifila atlaqa rilm al-ghaib la hu il fait attribuer rilm al-ghaib connaissance de l'invisible au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'imam ibn Hajar al-esqalani il dit c'est un caractéristique qu'il peut tenir uniquement à Allah il dit que sa savant là l'imam ibn Hajar al-esqalani sa parole est claire pas seulement ça il contient il supporte sa parole pour l'ayat de cour'an c'est lui qui connaît l'invisible il n'a pas dévoile l'invisible excepté celui qui le fait prendre comme un rassoul il fait satisfait avec quelqu'un qui le fait choisir comme un rassoul il veut dire Allah c'est lui qui dévoile l'invisible le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple il fait trouver d'un djannat qui a un type de récompense pour donner d'un djannat Allah fait de montrer lui Allah fait de montrer lui même c'est une finition qui a un djannat pour gagner d'un djannat par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait connaître qu'il peut donner la rivière d'Isan pour donner djannat pour donner djannat pour donner djannat pour noyer de la rivière et chaque fois qu'il arrive au bout de la rivière il peut donner Anz qui peut taper sa djannat il ne coûte trop tellement naturellement Anz c'est une créature qui est puissant sa djannat il peut remonter au début de sa rivière sa koutrosse qui l'est gagnée là il remonte au début de la rivière il est renoyé il est revenu après il est rétabli koutrosse comme ça il y a aller et ça c'est Bandjimoun qui deal avec l'intérêt ça c'est une chose de rêve de l'invisible mais Allah qui fait une dévoile ça à son rassou sallallahu alayhi wa sallam pareil prophète il trouve Djibril Djibril il fait une partie de l'invisible il n'a pas trouvé ça mais seulement Allah fait une dévoile une partie de l'invisible à le rassou sallallahu alayhi wa sallam mais le rassou l'élipa possède sa qualité de connaissé de l'invisible ça attribue alimul ghaib li appartenir à Allah uniquement et l'autre façon de nous montrer comment Djimoun li associe avec Allah de ce bain nom et de ce bain attribut dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith dans le hadith dans le sahih muslim il dit comme ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est celui qui li al-kotan kahin en quelqu'un qui a devin celui qui a al-kotan devin j'ai mon qui supposément l'invisible à venir il a al-kotan kahin et il fin quoi dans ce qu'il fin dire certainement ça j'ai mon là il fin fait dans ce qu'il fin à être révélé le Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il dit tout ce qu'il provoque il a mené il a rejeté c'est un kafir un seul quelque chose qui est établi dans le dîn qui est une preuve définitive l'oula une preuve définitive l'oula si un seul quelque chose qui est une preuve définitive l'oula dans l'islam il a rejeté ça dit qu'il fin un kafir mais ici le prophète peut dire c'est lui qui ne croit dans sa devin soit disant il peut prédier l'avenir dans le dîn il y a il y a un qui peut dire soit disant qu'il y a un avenir ou bien il y a un qui qui appellera un arraf il y a un déclaré qu'il y a un qui est 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 un donc ça c'est un qui est un qui croit là-dedans il peut penser qu'il y a un qui est un et la connaissance de l'invisible donc c'est une façon pour qu'il y a un qui est un qui est un attribut connaissé de l'invisible il peut attribuer et ça c'est un insane donc ça c'est naturellement c'est shirk dans Allah ta'ala sous asma ou as-sifat donc ça c'est un exemple dans par exemple un dîn par exemple un dîn qui apporte à Allah et un dîn qui est capable d'un shifa shifa trouve dans l'armée un dîn avec un tel dîn qui est un grand dîn qui est capable d'un shifa avec lui il peut croire d'un shifa provenir d'un shifa alors il peut associer dans attribut Allah donc ça c'est ban kit ce qui ban jimoune fait beaucoup et rire et par exemple dans la troisième catégorie de tawhid shifa dans la troisième catégorie de tawhid nous fait une cause ruboubiya asma ou as-sifat ça nous vient avec sa catégorie qui n'a plus beaucoup bien souvent jimoune fait shifa encore plus là-dedans c'est tawhid al-olouhiyya veut dire Allah ta'ala tout seul il mérite l'adoration et nous ti bien expliqué la dernière fois signification de l'adoration c'est un jimoune il ne comprend bien l'adoration il prend plusieurs formes donc nous c'est un exemple comment un jimoune fait shirk dans tawhid par exemple un jimoune qui fait traiter il cherche avec l'air pour le faire ce travail le jimoune je prétends je connais ce qui est invisible finalement il est arrivé moi le hadith le prophète sallallahu 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 et avant la venue du prophète sallallahu sallallahu les ciels sont moins préservés qu'avec la venue du prophète avant le prophète sur l'époque le jimoune c'est une facilité je te montre dans les ciels je te écoutais le ange le ange le ange le ange pour implémenter le commandement le décret d'Allah le ange implémenté le ange il est arrivé dans la information de là je te dessine l'eau la terre je te dis avec le ange je te dis je te connais pour arriver tel qu'il te seuse c'est une man et le prophète fait mention il y a un hadith qui le djinn je te ajoute sans mensonge une vérité qu'il est entendée avec le ange je te ajoute sans mensonge mais c'est moi quand le prophète il est venu il commence à avoir un nouveau le prophète il renforce aussi le ciel il n'a plus beaucoup gardien alors quand le djinn je te montais je te écoute le ange repous le ange repous et parfois je te récit je te donne cette man information mais à partir de la venue du prophète le ciel il n'est plus gardé mais c'est moi quand le djinn arrive qui ça il n'est pas je te donne cette man information il est le même qu'un djinn arrivé il n'est pas qu'il arrive tel qu'il te seuse il est capable il est capable de cette man qu'il soit arrivé mais cette information il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas depuis le ciel comment le djinn j'appelle Nostradamus il est très connu dans le passé il a écrit un livre il a fait beaucoup de prédictions c'est tellement une petite chose qui fait une vraie qui fait une arrivée qui fait une vraie mais comment il a fait dire ça c'est une information qu'il a fait gagner peut-être avec le djinn donc on peut dire quand je peux impliquer un djinn je peux faire un sacrifice je coupe un animal au nom de ce djinn et comment on peut dire et sacrifice certainement mon salat mon rituel c'est un rituel de haj il a dit mon sacrifice c'est un sacrifice la vie et la mort pour Allah donc c'est un moment qui peut sacrifier les animaux le nom de ce djinn pour gagner l'aide de ce djinn c'est ce que le prophète dit le prophète il fallait connaître un des sakhirs qui s'est frappé un des sakhirs qui s'est frappé avec l'épée c'est tué ça c'est ça c'est c'est qu'il a fait une prescrire pour un djinn qui fait un travail pareil donc c'est un djinn qui fait un sacrifice ça c'est dans l'eau il y a un autre exemple dans l'eau il y a un djinn invoqué un djinn invoqué directement avec sa djinn ça c'est dans l'imbada parce qu'il doit le prophète dire invocation supplication c'est l'imbada ça ça l'invocation au contraire dans le mot salat même c'est un mot salat là c'est l'origine de la langue arabe il veut dire ad-du'a supplication donc ad-du'a invocation qu'on nous invoqué ils disent pour Allah nous les qu'ils tournent ils disent vers Allah mais sa djinn qui les tournent vers un djinn apporte Allah peu importe qui le capable être le capable le rassou sallallahu alayhi wa sallam le capable un djinn pieux n'importe qui s'en a qu'un djinn apporte Allah les invoqué sa djinn les associés avec Allah la cause nous fait dire ayat courant clair et les prophètes sont paroles claires quand tu demandes demandes dis avec Allah quand tu demandes demandes dis avec Allah il y a un djinn je t'entrepors dans le voyage je t'entrepors dans tel pays je t'entrepors avec sa djinn de sa djinn peut-être sa djinn est vraiment un djinn pieux mais je n'ai pas un djinn avec lui avec Marissa a.sallam je n'ai pas un djinn prend lui comme il mais je n'ai pas un djinn prend lui comme il et ça c'était une pratique de jahiliya bien souvent ban hadith pour nous comprendre plus bien si nous avons une connaissance de ban pratique de jahiliya nous pouvons plus bien les hadiths ban arabe de jahiliya quand je t'ai traversé la ban valet je t'ai invoqué djinn chef de ban djinn qui vit dans sa vallée je t'ai sous protection djinn il y a une réalité alors parfois djinn fait des autres il fait djito ban djinn alors qu'est arrivé sa ban arabe dans ce voyage pour ne pas fatiguer par sa ban djinn alors je t'ai invoqué sa djinn qui est chef de sa vallée alors le professe sallallahu alayhi wa sallam enlève sa pratique sans sa pratique et dire quand tu demandes demandes ça avec Allah et quand tu demandes demandes seulement avec Allah donc l'invocation c'est un djinn qui invoque l'autre apporte Allah ça c'est shirk dans l'uluhiyah ça c'est shirk dans l'uluhiyah donc ça c'est concernant shirk dans l'uluhiyah pareil un autre exemple encore un djinn qui fait tawaf pour le khabar ou bien un djinn qui fait sijda pour le khabar il peut faire sijda pour rapprocher avec sa djinn qui fait sa khabar ça c'est un acte d'adoration sijda tawaf ça c'est un acte d'adoration alors ça c'est pas fait excepté pour Allah si un djinn qui fait ça veut dire que il peut associer avec Allah dans l'uluhiyah ça il peut associer avec Allah dans l'uluhiyah aussi une partie dans shirk l'uluhiyah c'est c'est accepter accepter ban la loi nous clarifions pour un hadith et ayat quran tu n'as un sahabit appel l'adhi bin hatim tu n'as un sahabit appel l'adhi bin hatim il tient chrétien un sahabit un sahabit un sahabit ban la ban juif et ban chrétien ce fin prend ce ban ahbar ahbar c'est ban prêtre rouban c'est ban homme religieux de ban juif ban rabais rouban c'est ban rabais ban la fin prend ban prêtre et ban rabais arbab c'est le mot arbab arbab c'est le pléiel de rob ban la fin prend sa ban homme religieux la comme ban rab min dou nila en dieu d'allah astel étant l'éternité du prophète et l'essayette du couran la radie l'éternité avec le prophète il y a rassoullallah Allah peut dire qu'il a les kitab pour un homme religieux comme un rab nous parce qu'il était chrétien il y a une religion chrétienne il y a une religion nous le prophète sallalli a dit est-ce que ça est-ce que ça homme religieux là je n'ai fait haram qu'il est-ce que il est-ce que est-ce que qu'Allah me fait halal et je peux considérer ça comme haram parce qu'il y a un homme religieux là qui me dit haram est-ce qu'il n'y a pas que je peux faire quelque chose qui est haram et je peux prendre ça comme halal oui c'est très certainement les prophètes disent on prend un jimoun on dit que c'est halal c'est haram aveuglement on suit aveugle pareil comme je dis il y a une réalité jimoun suive aveuglement faire ça jimoun faire faire telle chose jimoun faire invente telle chose d'endim jimoun next suive pas qu'on est est-ce qu'il prophète fin faire est-ce qu'il sahaba fin faire next suive ça suive aveugle l'obéissance aveugle et puis suive la loi autre qui a la ta la fin qui a la ta la fin révélé donne ça l'obéissance absolue à un lot apporte à l'aise au rassoul ça c'est une forme de shirk dans ribada parce que l'obéissance absolue ça c'est ribada et là nous venez avec sa maslala et juge pour la loi Allah juge pour la loi de plusieurs places de courant Allah fait mention ban ki pa juge pour la loi Allah c'est ban kafir qui veut dire il y a sa kitseuse là il peut affecter enjimoun sur akida et ban s'amor il faut élaborer pas de toute situation enjimoun il n'y a pas pas juge pour la loi Allah il y a la cause passion par exemple un jimoun dans un certain cas spécifique il n'y a pas pas juge pour la loi Allah il n'y a accepté qui c'est la loi Allah il connaît qui c'est la loi Allah mais seulement dans ce cas là il y a cause des avantages sur lesquels il connaît il connaît qui c'est la loi il ne peut pas rejetter la loi Allah il n'y a pas passion ça il n'y a pas venu en kafir mais si un jimoun il peut juge pour une autre qui est la loi Allah et il considère qu'il n'est pas obligatoire pour obéir la loi il ne peut considérer ça comme obligatoire ou bien il sentit que la loi rétrograde ça définitivement il peut faire sa jimoun là sorti en dehors l'islam donc ça veut dire qu'il ne comprend pas Allah il est un jimoun qui lui donne l'obéissance absolue à un autre la loi qui la loi Allah halal et haram depuis une autre source qui est le courant et le hadith ça jimoun il ne peut pas être dans le shirk dans le shirk dans le shirk dans le shirk voilà frère son islam brièvement concernant quelques différents exemples de trois différentes catégories de shirk Aster nous passe avec sa deuxième point pour aujourd'hui c'est kufr et la mécréance alors c'est quoi dans la langue arabe le kufr c'est le citrou nous cacher une quitteuse nous couver une quitteuse et kufr c'est quoi c'est d'un côté technique c'est n'importe qui croyance ou bien qui parole ou bien qui action qui contredire l'imam n'importe qui parole qui croyance qui action qui contredire l'imam alors là avec l'exemple naturellement les poumons plus clairs une quitteuse qui nous fait remorque c'est que kufr il n'y a pas dix dans nos croyances il n'y a pas d'une parole il n'y a pas d'une action par exemple un djimoun il dit il dit disons il y a un autre prophète après Mohammed il y a un hala sur l'équerre ça c'est une croyance qui tient liant de l'islam ou bien il y a un djimoun il pensait qu'il y a un autre qui crée apporte Allah c'est une croyance de kufr qui tient liant de l'islam mais il n'y a pas d'une croyance il y a une parole qu'il y a un djimoun qui est capable de dire il y a une action qu'il y a un djimoun qui est capable de faire qui est capable de dire l'islam au fait à mesure de guérir avec l'explication qui peut venir donc à ce kufr les ullamans ont fini d'expliquer et le kufr ce choukoum il paraît que il y a un djimoun qui fait un kufr il paraît qu'un mouchrik il paraît qu'un mouchrik veut dire et si les mots pour l'éternité si les mots naturellement il n'est pas prêt à être enterré dans le musulman il paraît qu'un mâle il paraît qu'un mâle avec un kufr ça c'est la loi qui concerne il paraît qu'un mouchrik pour qu'un djimoun qui fait un kufr ça nous vient avec différentes formes de kufr différentes formes de kufr il paraît six majeurs six différentes formes majeurs de kufr un premier kufr que vous trouvez dans le papier c'est le kufr ou al-juhoud ou al-inkar ou bien kufr pareil ça il paraît qu'un mâle il paraît dénier une chose qui trouve dans le dîne il paraît dénier une chose qui établit définitivement dans le dîne nous prends l'exemple il paraît comme ça hijab ne fait pas une partie dans le dîne à l'islam hijab il paraît couvert sur la tête il met un vêtement qui n'est pas fait comme sur l'écho il paraît ça l'habillement là il ne fait pas une chose qui fait partie de l'islam ça c'est kufr il peut dénier une chose qui est établie définitivement dans l'islam et c'est qui drôle ça vous montre comment même l'institution religieuse dans le monde musulman il paraît qui n'est pas content dans l'islam par exemple dans Al-Azhar il y a un qui met une thèse il fait une thèse de doctorat il s'appelle Moustapha Rashid il s'appelle une thèse de doctorat le thème de sa thèse c'est le hijab c'est le hijab c'est une habitude une coutume et ce n'est pas une obligation islamique le hijab c'est une coutume et non pas une obligation islamique il fait une thèse dans Al-Azhar et cette thèse il fait une intervention il fait une acceptée dans Al-Azhar il fait une institution il y a le contrôlé et c'est drôle c'est ce qui nous c'est drôle il fait une recherche où vous trouvez pas seulement il y a un qui proclame comme un musulman pas seulement musulman je ne proclame comme un qui n'a connaissance de dînes et je il fait dénier ce qui est bien établi dans le dînes l'islam ce qui est bien établi dans le dînes l'islam ça c'est un exemple de nous peut régner une petite chose qui est établie dans le dînes l'islam c'est un nominant avec un deuxième type qui va nous avoir fait mentionner et il y a un doute dans un de l'enseignement qui est établi définitivement dans l'islam il y a un doute de sur l'écrire par exemple dans le passé c'est un musulman qui est considéré comme un philosophe je disais comme ça quand il y a un mot et ça il y a un grand philosophe un grand philosophe musulman quand il y a un mot quand il y a une résurrection c'est ce rouge ce rouge qui est pour résurre ce diassade ce l'écho pas pour résurre ça c'est c'est un exemple qu'il y a un exemple qui croit là ça c'est un exemple qui a un doute qui dit il y a une autre chose pareil il n'y a pas une conviction il y a un doute il y a un peu quand il y a un mot il n'y a pas sieste pour les écrits je suis d'accord que les écrits sont rouges parce qu'il y a un chose immatériel pour les écrits moi physiquement l'écho physique il reprend forme ça ne m'a pas trop sié le fait qu'il y a un doute il y a un doute les soutiens de l'islam il y a un doute il y a un yakin il y a un conviction quand nous apprenons le chourut le kalima la ilaha illallah parmi nous tu mentionnes l'yakin conviction il y a un sûr il n'y a pas un doute qui établit le dîn l'islam un autre exemple il y a un doute qui disons la boire sont alcooliques mais je n'ai pas trop sié si c'est un kit seuse qui est haram il y a un doute ça aussi parmi nous il y a un kit seuse mais il n'y a pas un kit seuse il n'y a pas sa permissibilité pour me voir plus qu'elle madame il y a un doute ça c'est un kit seuse qui tire un kit seuse dans l'islam tout un kit seuse qui établit dans l'islam de façon définitive ça c'est un kit seuse il y a un doute là-dedans ça il y a un kit seuse qui est un kit seuse donc ça cause ça qui est un kit seuse il y a un kit seuse il y a un kit seuse il n'y a aucun doute et naturellement qu'une chose qui peut protéger nous c'est la connaissance c'est la connaissance de dîner à l'islam nous avons le troisième type de kouf c'est kouf à l'imtina ou à l'istigbar ou bien kouf à l'irad si un kit seuse il y a un kit il y a un kit trop haut pour accepter la loi par exemple l'Iblis il y a un kit il y a un kit donc Allah quand Allah a un kit seuse il dit oh Allah donne-moi l'Etat je reste la terre pas prends-moi donne-moi une répit la terre il dit moi n'ai pas pas avec j'ai un kit mais c'est le mot qui est arrivé il y a un kit l'arrogance l'arrogance il n'y a pas de la bobe, il n'y a pas de son iman mais il n'y a pas de faire arrogant oui, il m'a accepté, mais je ne parle pas de ce que j'arrive, il n'y a pas de fait l'attitude là, il n'y a pas de rébelles contre Allah sur la loi mais il dit que c'est un rétrograde ou bien quand il met ce pantalon là en cheville il dit que le professeur il dit que le bobe est de la moitié il n'y a pas de ça, un musulman sur l'aise il n'y a pas de moitié, il n'y a pas de ça il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça chevilles. Et le prophète dit, « Ma asfala min al-ka'abayn, fahouafidna, c'est qu'il y a en bas, chevilles, dans le feu de l'enfer. » Il dit ça, il y a un bouffon qui fait ça. Il fait augeyer avec la loi Allah. Il ne peut pas mettre en pratique, il connaît le sonat du prophète, mais la faiblesse, ça est l'autre affaire. Mais il dit qu'il fait augeyer, il fait grand noir. Pareil comme il y en a beaucoup, de la parole de cette madame, il fait augeyer avec une madame qui est couvée. Pourtant, madame musulmane, il dit qu'il fait augeyer, un kafir, quand il trouve une madame qui est couvée, il mette par là complètement, il a un certain respect. Mais parfois, il trouve ça musulmane là-même, il est révolté. Il dit, avec cette madame là, il va dire qu'il y a un témoigné, madame, il n'y a pas un choix avec ça là-bas. Vous voyez, il sentit le supérieur, quand il dévoile, quand il mette la moitié sur les codes et haut, il sentit un petit peu plus extra que cette madame qui ne fait respecter la loi Allah. Donc, ça, il y a un homme qui fait augeyer avec la loi Allah, ça, il y a un homme qui est soutien de l'islam. Un homme, il est bon, il dit, il dit qu'il a un manque, il n'y a pas comme étant pratique, mais il y a un esprit, il y a un homme qui peut faire erreur, Allah pardonne-moi, tu peux m'aider, tu peux m'aider, il n'y a rien de faire. Mais il ne fallait pas qu'il nous fasse arrogant. L'autre forme de type, nous fais istihza, nous fais bouffons, un petit peu, un petit peu qui, je pense, c'est un peu simple. Il faut faire bouffons avec un petit peu qui fait partie d'endim. Dans l'ayat du Coran, il y a un monafique Dans l'époque des prophètes Je critique un sahaba Il y a un sahaba qui est un chouffat Un courant qui est un courant Je dis ça, il y a un autre C'est un homme qui est gourmand C'est un homme qui cause menti Et un homme qui est un pôle trop Le champ de bataille Un monafique qui dit ça pour un sahaba qui est un courant Un expert dans le courant Qui est un courant Je fais une fière à la remoc Si tu poses la question Je veux dire non Nous ne pouvons pas se présenter Allah dit Est-ce qu'avec Allah Ce BANVAC et ce Rasul Je te fais bouffant La ta'atavirou Parut esquise Kad kafartum ba'da imanikum Je fais une fière kouffr Après qu'il se fière à mon iman Je veux dire Ça va être un homme là Je ne peux y avoir dix autres imans Pour sa plaisanterie Que je fais une fière Sa bouffonnerie Que je fais une fière Avec dînes à l'islam Par exemple Un homme lui dit Un homme par exemple Il m'a eu avec des madames Allah connaît sur l'intention Il m'a eu Ça va être viché ça Un homme qui dit Je te considère Comme une pratique Ça rétrograde Ça Ça vous fait un arabe Qui vive de désir Ou bien Un homme lui fait bouffant C'est pas C'est pas C'est un homme qui a été Faire bouffant Avec une petite chose de dînes Alors ça C'est une petite chose Qui tire un homme En dehors de l'islam Il ne fallait pas nous jouer Avec une petite chose de dînes Un homme lui fait plaisanterie Nous connaissons Une plaisanterie Quand il nous fait plaisanterie Il nous fait Il nous fait plaisanterie Dans la vérité Les prophètes Des fois Il te plaît plaisanterie Par exemple Je te m'aime Je te fais pas dîner Avec la peau Mélon Je te fais pas dîner Mais pas plaisanter Avec une petite chose de dînes Pas plaisanter Pas faire bouffonnerie Avec une petite chose de dînes Aussi Frères et Sainte d'Islam Et Koufrul Bourd C'est Nous faire mécréance Pour qui ça fait Nous faire mécréance C'est pas La haine Gain la haine Pour une petite chose Qu'Allah Fait une prescrite De ce dînes Allah T'a dit le Qur'an Ça c'est pas Ce qu'il a fait détester Ce qu'il a fait révéler Allah Il fait une action Elle en vain Si vous suivez En ce qu'il y a de l'actualité Vous pouvez trouver Dans la Tunisie Président de la Tunisie Pas président Maurice Fait qu'on va dire Dans Maurice Nous sommes un président Qui Maurice est un pays Non musulman Nous avons un musulman Qui payent la connaissance Et nous payent la langue arabe Nous ne payent la langue arabe Nous sommes un pays Côté un tiguit musulman Pays qui 90% 80% musulman La Tunisie Ce président Qui ne fait que dire Il y a un dément Déjà une chose Qui dit Nous devons acheter D'une permission A nous ban madame M'oyer avec ban Non musulman Madame M'oyer avec ban Non musulman Madame musulman G'en droit Nous devons être Au dément Dans la loi Qui veut dire Ça c'est une preuve Que je détestais La loi Allah Je détestais La loi Allah Et un djemoun Il détestait la loi N'importe qui La loi Allah Ça qui dit Les filles Et ça djemoun Vinen Par exemple Un djemoun Il dit Ça ban la loi Si pas lapidation Elle est la loi Il y a un dégoût Pour la loi Allah La loi Si pas fouet Un djemoun Disons un djemoun Il fait une comète Fornication Un djemoun Qui ne fait pas Mourie Il fait une comète Zina Pour lui Il y a un lapidation Il y a un coup de fouet Ça ban Pan finition corporelle Il y a un dégoût Pour ça Qui dit Ça Ça Qui dit Il fait un djemoun Sorti En déo L'islam Fallez pas Qui nous aï Né Pour Qui dit Ceux Qui Allah Tala Fait Prescrire Et dernier Nous avons Koufru l'Irad C'est qu'il y a un djemoun Il détourne Complètement Avec Dinal Il y a un djemoun Peut-être Nous ne trouvons Il y a un djemoun Dans l'extérieur Dans un pays Qu'il y a un musulman Quand il y a un djemoun Il y a un djemoun Il n'y a pas Qui dit Namaz Namaz Il n'y a pas Qui dit L'osam Sala Namaz Et Namaz Il y a un djemoun Qui dit Il y a un djemoun Nous ne disons Ne pas Prenons A l'opion Nous ne disons L'osam Il y a un djemoun Qui dit Namaz Complètement Si il y a un djemoun Il n'y a pas Pas fait Namaz Il n'y a pas Pas fait Namaz Il n'y a pas Pas fini Il n'y a pas Tout est Complètement Avec Dîn Ça veut dire Un djemoun Qui ne dit Pas pratiquement Dans l'islam Ça Il y a un djemoun Il y a un djemoun L'islam Ça Il y a un djemoun L'islam Différent types De action Qui fait un djemoun Sauti En déo D'islam Comment nous Fions Peut-être Nous mentionner Ça Trois Kits Kouf Un djemoun Il tombe dans Kouf Pour trois Kits Un Pour sa croyance Deuxième Pour sa action Par exemple Un djemoun Il fait Sijda Pour un Sonam Pour un Idole Même Il peut Faire Avec L'intention Ados A Idole Il peut Faire Même En Badinaz Il y a un Parole Avec Mais Sinon Il y a un Savant Qui fait Une action Pour Badinaz Il fait Sijda Il fait Un Idole Pour Badinaz Pour Cette action Il vient Kaffir Là On prend Par exemple Un Musulman Qui Acter Un Film Il peut Faire Un Rituel Avec Un Idole Il 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 Faire 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 Un Savant De Madhab Hanafi Ido Nujaym Il Il C'est C'est Lui Qui Prononce Une Parole De Kouf Kouf Même Maman Badinaz En Plaisant Faire 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 Divergence Lola Pareillement Encore Al 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 Grand Savant Encore Moufassir Lidia La Khilaf Bain Al A Imma Faire Divergence Par Faire Savant Qui En Dimin Qui Prononce Parole De Kouf Dans Sérieusité Et Aussi En Plaisant Faire Lé La Je Pour La Parole Mais Pareillement Pour L'action La Parole L'action Encore Plus grave Si 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 L'un d'autres sont en vingt. L'un d'autres sont en vingt. Comme mon chéris, l'autre dit à son abîme, « Si t'as associé avec moi, l'autre est en vingt. Oh mon abîme, si tu fais un chéris avec moi, tu as en vingt. Et tu trouves pas par lui qui paye dans. » Ça, c'est ce qui fait qu'on tient de l'islam. On vient avec un point qui est très très important dans nos frères et en islam. Là, il y a une cause, un langage général. un jumeau n'est fait sijda pour un idole, il est un kafir un jumeau n'est fait sijda pour un qabar, il est un kafir ça est une cause générale si Mohamed me trouve le randakabarastan, il est fait sijda pour dargah pour ça jumeau n'a qu'un qabar, ça n'a pas eu le droit je dis spécifiquement un tel, un tel un kafir, on appelle ça takfir mu'ayyane un jumeau n'est spécifique, il a fait une action de kouf jumeau n'est pas un kafir, non, qu'il fait, il m'a expliqué qu'il fait un jumeau n'est fait une action de shirk un grand shirk, disons il fait un zaba pour un jinn, il peut évoquer un jinn un jumeau n'est pas connu, il n'est pas connu qu'il s'actionne pour l'islam donc ça jumeau n'est pas excusé, il n'est pas prononcé comme un kafir ce que jumeau n'est fait, si jumeau n'est pas un jumeau n'est un savant il appelle ça jumeau n'est pas pour montrer les preuves il montre les preuves du quran, du hadith, il explique avec clarité il fait qu'il comprend, il y a là si il peut assister il y a là si il m'a dit ça, c'est pas n'importe, c'est pas moi, pas où c'est un savant qui peut dire qu'il y a un kafir donc ça va une chose qu'il nous apprend là, attention qu'il y a demain, nous connaît un frère qui peut vivre dans le bid'at dans le shirk, nous a un kafir ou bien nous considérons les kafir non, nous n'est pas considérons les kafir les prophètes salli al-al-gé, nous nous prenons ce principe là celui qui fait solat pareil qu'on nous il tourne dans nos directions, dans nos quibla et il mange nous manzalimou qui nous fait une sacrifiée c'est le musulman, ça c'est un musulman le prophètes salli al-al-gé, nous nous prenons le principe en général tout le monde qui fait un amas, qui tourne dans nos directions au kibla, les manzalimou qui nous font une sacrifiée nous considérons les comme un musulman aussi longtemps qu'il n'y a aucune preuve par exemple un kazani, ça non, ça nous n'est pas parce qu'il y a un iman, il y a un shahada, même pas bon mais sinon nous en tant qu'il y a un commandement il y a un leman, comment nous dire nous ne pouvons pas considérer un musulman qui peut faire rien comme un kafir nous nous apprenons concernant quoi ici là nous nous apprenons concernant concernant une action qui fait un musulman sortir de l'islam ça qui nous peut dire là, hier nous faisons un programme ou bien lundi, on appelle ça takfir nous faisons un programme, comment nous différencier entre une action qui fait un kouf qui fait un homme dans le kouf, qui fait un homme dans le shirk avec un musulman ou bien kafir on appelle ça takfir nous faisons un programme dans le masjid Nour Eslam incha'Allah, nous allons vous applaudir dans le site du masjid Nour Eslam je ne peux pas avoir plus de détails donc nous clair, nous bien clair notre frère ici en islam c'est qu'il n'a pas déclare, nos frères musulmans qui peuvent faire errer dans cette action qu'il nous fait mentionner là nous ne pouvons pas dire les kafir nos frères musulmans peuvent croire qu'il est capable de cesser d'aider avec le prophète non, nous ne pouvons pas déclare les kafir et aussi, comment nous faisons dire nous, nous sommes d'arri nous sommes d'un juge nous sommes d'un verdict dans le passé, dans l'Egypte il y a un moment où il y a un musulman qui peut travailler pour l'islam il y a un pays exécuté il y a un torturé de la prison il y a un torturé de la prison mais là, dans la prison quand il y a un torturé torturé est à l'extrême il y a un torturé de tout par exemple, il y a un aimant dans ce groupe il y a un torturé de ce groupe les dents, ils commencent à avoir sa quantité torturé de la un groupe d'un jeune qui peut travailler pour l'islam qui a un enfermé parce qu'il peut travailler pour l'islam ils commencent à adopter ce qu'on appelle le takfir il y a un torturé de nous et tout ça, il y a un torturé de la prison tout ça, l'homme qui peut travailler avec sa gouvernement tout ça qui travaille dans le gouvernement tout ça là, c'est un kafir je ne tombe dans le takfir je ne commence à dire tout ça, il y a un djimoun qui a ceci avec le gouvernement c'est un kafir ça appelle ça takfir ça c'est un grand danger il y a la même qui amène vers la violence mais ça, il y a la prison il y a un cheikh qui était de la prison il s'appelle Hassan al-Hudraibi il y a écrit un livre donc ça, le point là, il est très important sinon, nous ne sommes pas dans l'extrême alors, le dernier point pour aujourd'hui c'est concernant l'hypocrisie concernant l'autre quelque chose qui annule nos tawhid nos imans dans nos l'écrire c'est An-Nifaq al-Akbar la grande hypocrisie l'hypocrisie, il y a des types il y a un type qui est dans l'action il y a un type qui est dans l'aqida ce qui nous peut être rappelé là ce qui nous peut dire là c'est l'hypocrisie de l'aqida dans l'imans il y a des types de l'écrire plutôt l'hypocrisie qui est dans l'écrire An-Nifaq al-Akbar ou bien An-Nifaq al-I'atikadi l'hypocrisie de la croyance c'est quoi ça ? An-Nifaq al-I'atikadi et c'est qu'il y a des types de l'écrire et sur la langue et sur l'écho il y a des types de l'écrire les prononcent comme un musulman ils font l'action d'un musulman mais seulement dans ce l'écrire il n'y a pas de croire dans l'islam il n'y a pas de croire dans Allah il n'y a pas d'accepter Allah et sur l'asoul ça c'est An-Nifaq al-Akbar ça fait apparaître sa maladie ça fait apparaître d'Amadina dans Maqqa dans l'époque le prophète il y a des iman avec kufr ou bien shirk iman soit tu es un musulman ou soit un iman qui est un musulman ou bien un kafir mais seulement dans l'Amadina ça c'est dans Maqqa quand tu arrives dans l'Amadina quand tu as un musulman tu as un musulman tu contrôles les affaires tu as dans les mains des musulmans donc tu as un musulman tu as un juif un musulman tu as un musulman tu as un musulman ou bien un juif aussi qui font une prétention des musulmans qu'est-ce que tu fais pour avoir l'avantage pour avoir l'avantage avec les musulmans donc il y a des choses qui est dangereuses quand tu as lu le Coran tu as trouvé comment tu as lu l'Ali Flamim dans les quelques kitabes ou les Rébafi Allah à partir de là il commence à classe l'humanité en trois catégories trois catégories il y a dans le salaté il y a un moutaqin après nous il y a il y a un kafirin après nous il y a un mounafiqin vous pouvez trouver dans le premier verset là Allah a fait la cause 4-5 verset il y a un moutaqin ça n'a qu'un iman 4-5 caractéristiques qu'Allah a donné on commence au Coran et on commence sur la baqara après Allah a donné des verset concernant les kafirs qu'il y a un moutaqin parce qu'il y a un mounafiqin Parce qu'il y a le plus dangereux qu'il y a un kafir Et il y a un kafir qui est le plus dangereux qu'il y a un kafir Parce qu'il y a un kafir qui est le plus dangereux Moi je ne suis pas un musulman Je ne crois pas de l'islam Et il y a un kafir qui est le plus dangereux Dans l'époque les prophètes Il y a un kafir qui est le masjid Il y a un kafir qui est le masjid Et Allah appelle ça le masjid dans le courant Le masjid d'irar Le mot d'irar, d'irar veut dire dito Il y a un masjid qui est le plus dangereux pour faire dito Et nous pouvons vivre dans l'époque quand il y a beaucoup moins d'Afrique Et surtout il y a des affaires de notre armée Il y a un contrôle Et on ne peut pas trouver un travail pour faire pour l'islam Mais derrière là, ce travail-là Il y a un peu de services pour faire dito à un musulman Donc il y a une chose qui est tellement, tellement dangereuse Là la cause ça, il y a un important pour trouver Il y a une caractéristique Il y a une action qui est en général Il y a une monafique qui est le plus dangereux pour nous connaître Qui est le plus dangereux ? Il y a une monafique qui est le plus dangereux Mais il y a un message qui est capable Il y a une indication pour nous prendre précaution Même dans l'époque où les prophètes Et les sahabas ne connaissent pas Et les prophètes ne connaissent pas Certains dans le monafique, les prophètes ne connaissent pas Et ils ont confié Le nom de ces sahabas le monafique Avec Khouzaïfa bin Al-Yaman Il n'est pas qu'il dévoile à tous les sahabas Il y a un message avec Khouzaïfa bin al-Yaman Il fallait qu'il y ait un tel, mais c'est un monafique La cause ça Omar radiallahu anh A l'époque, quand il y a un peu de faire le nom de la nazare Il dit que si je peux être Si je trouve Khouzaïfa faire le nom de la nazare Je peux faire le nom de la nazare Parce que dans ce sens de ce mot là, ce n'est pas un musulman donc ça qui veut dire qu'il y a une chose qui est dangereuse alors nous avons des caractéristiques de la monafrique de la chose qu'il doit faire c'est qu'il doit faire la bouffonnerie avec Allah et son Rasoul il doit faire la bouffonnerie avec Allah et son Rasoul il y a une petite vidéo, il y a la gazette de la pays musulman il y a l'article qu'il doit mettre, quand il y a le message qui est passé derrière là, il y a la bouffonnerie avec l'islam, il doit faire de la façon subtile il y a un plan qui fait de la pays musulman pour éloigner les musulmanes ça depuis longtemps il est comme ça, mais il faut aller partout du monde qui trouve ça, celui qui a clairvoyant c'est pour trouver qui fait de la journal pour faire du monde gagner des goûts avec l'islam faire de la plaisanterie avec l'islam faire de la bouffonnerie avec l'islam quelque chose qui fait de la monafrique je vais te faire encore je vais te insulter Allah et son Rasoul je vais te insulter Allah et son Rasoul je vais te faire un moquerie comme Allah dit le Coran c'est un moquerie avec l'islam qui fait de la bouffonnerie avec toi en ce qui concerne la sadaqa tu n'as pas un musulman tu peux faire la sadaqa d'après toute capacité il y a un moquerie qui fait de la bouffonnerie avec ce sadaqa qui est un musulman tu peux faire et aussi un moquerie qui fait il détourne depuis la loi Allah il y a deux bonnes caractéristiques un moquerie il réjite la loi Allah quand il arrive à lire pour faire accepter la loi Allah par exemple un djimoun disons dans l'héritage nous connaissons un Allah il fait de ce autre qui est un michel il gagne plus il gagne un garçon il gagne des fois plus qu'un djifi quand il arrive là pour faire l'héritage on trouve ça djimoun là même les poils djivans l'accou de ban koufar pour le mettre ça c'est ça je n'ai pas d'accord j'ai envie de gagner mon pôle héritage égal pareil avec mon frère ça c'est un djimoun ça c'est un signe c'est un de ban action qu'il y a de ban munafiq je te détourne depuis la loi dans ce moment là j'ai dit au courant Allah peut décrire par munafiq quand ? j'ai dit comme ça viens vers ce qu'Allah est ce qu'Allah veut nous révéler et retourne vers le Rasul pour jugement tu peux trouver ban munafiq je te détourne depuis toi tu peux trouver ban munafiq je te détourne depuis toi je te détourne depuis l'islam depuis la loi pareil je te détourne avec jugement Allah est ce qu'il y a qui prétend que tu as iman de ce qu'il te fait révéler de ce qu'Allah fait révéler de toi et je te prétend que je te crois de ce qu'il te fait révéler avant toi parmi les caractéristiques de ban munafiq je te détourne contre ban musulmans qui est un type d'actualité où vous trouvez c'est un pays je te préfère faire donner la main faire l'alliance avec ban kouf contre c'est un ban pays musulmans la cause juste pour préserver cette position un de ban caractéristique de ban munafiq je te détourne de ban kouf contre ban musulmans je te détourne de ban kouf contre ban musulmans alors ça une petite chose qui est très très parfois vous trouvez un des moune les faits politiques c'est aussi pareil un des moune les faits politiques je ne peux pas dire c'est pas politique Maurice Halal c'est un autre débat mais nous prend les luttes nous dit à un moment qui gagne moi rentre dans la politique les faits politiques mais c'est vrai qui est arrivé ils disent la cause au parti ils travaillent contre l'intérêt musulman c'est-à-dire qu'ils les faits ils pèlent une partie naturellement dans Maurice il y a une partie islamique il y a une partie majeure c'est une partie non il y a une partie qui est rentrée avec l'intention pour l'islam ne pas dire qu'ils pèlent ça avec l'intention je fais de rentrer pour faire du bien à l'islam ne pas ne pas mettre la méda d'if comment nous dire Dieu m'Allah ne pas répondre dans l'équipe des moune mais c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est kafir mais là-dedans il y a un musulman qui la cause au parti il y a accepté pour crase l'intérêt musulman la cause au parti il y a accepté crase l'intérêt musulman ça aussi c'est une façon de faire de mon afric je préfère donner la main donner le coup de main à des non musulmans pour crase des musulmans je même donc ça c'est une de mon caractéristique de mon afric de mon afric aussi parmi mon caractéristique de mon afric c'est qu'il voulait dire je t'insulté je fais bouffonnerie avec des gens qui pratiquent voilà c'est qu'il y a de mon afric et la façon de faire qui permettent nous pour qu'il y a de mon il y a de mon afric pour aujourd'hui il suffit la semaine prochaine nous pourrons terminer le chapitre qui est resté et nous nous avons une action qui affecter taouhide pas éliminer taouhide mais une action qui affecter taouhide c'est un sujet qui veut dire nous faire l'alliance avec non musulmans c'est à dire nous faire l'alliance avec musulmans nous supportons les musulmans et nous dissocier nous avec les kafir c'est un topique très important qui veut dire qui nous associer avec les musulmans et nous dissocier avec les kafir surtout les qui ont dit dans l'islam c'est un principe qui est de base associer nous avec les musulmans travail pour unifier les musulmans pour les les musulmans renforcer ban musulmans et dissocier nous avec tout ban qui compte ban musulmans ça incha'Allah semaine prochaine nous pourrons traiter qu'Allah l'a fait nous met en pratique ce qu'il nous apprend et l'a protége nous contre les gars moi l'a fait d'arwana l'hamdulillahi rabbil alamin les musulmans les musulmans